Histoire de sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motonegistes, Yamaha et par Choco. Cette semaine, on a été invités dans le nord de l'Ontario par cinq communautés francophones qui se sont regroupés ensemble pour faire la promotion de la motoneige dans leur région parce que, veux, veux pas, le Québec, on est vraiment pas loin de tout ce qui est le nord du Québec. On est à une heure environ de Cochrane, la première ville où on s'en va. Donc, c'est vraiment intéressant et alléchant pour les gens du nord, pour les gens qui veulent vraiment se payer un autre trip de motoneige, venir ici du côté de l'Ontario pour voir qu'est-ce qu'on a à leur offrir juste l'autre côté de la frontière. On s'est trouvé une couple d'amis juste à côté de Cochrane, à peu près 30 minutes. On est 5-6, ils connaissent beaucoup le terrain, ils veulent nous amener dans des endroits assez particuliers. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Peter, toi, t'es un vrai motoneigiste. On aimerait dire ça. Qu'est-ce que c'est la motoneige ici à Cochrane? Comme tu vois, on aime ça quand il y a au-dessus de deux pieds de neige, puis on se promène avec les styles des nues motoneige, avec les tracks avec les pedales de deux pouces et plus. Ça, ça aide nous autres. Une vraie motoneigiste, c'est un qui aime ça le froid, puis le beau temps avec la nature en arrière de nous autres. Il y a un beau circuit de sentier dans le coin ici, le corridor du nord, mais vous autres, c'est vraiment des mordus de hors-piste. C'est ça qu'on fait. On faisait ça dans les 90, puis dans le début du 2000, avec la neuve technologie des motoneiges aujourd'hui, on aime ça s'amuser, on va dire, dans le bois, ses rivières, des montagnes, où il y a le plus de neige, on a plus de plaisir. Des fois, on décolle direct de la maison. C'est direct dans notre cours, on va dire, dans deux minutes de la maison, on est rentré dans la neige, on appelle ça la neige folle, puis on va jusqu'à Bay James, dans une journée, on se prépare avec ça, on prend des traîneaux avec nous autres, il y a une motoneige qui va avoir du gaz, on va dire. OK. Puis des morceaux de super, des ceintures, des bougies, puis on décolle pour la journée, on fait des runs de 200 kilomètres. Direct à Bay James. On pourrait se rendre d'ici, à Bay James, pas de problème. Puis, rendu là-bas, tu fais quoi? Bien, on s'assied, on relaxe, on prend une petite licorre, puis on se vire de bord, puis on en refait ça le lendemain encore. Puis si on pourrait le revirer le lendemain après, on le ferait encore. Bien, il y a plusieurs fois qu'on retourne lundi pour retourner à travailler, on n'a qu'une couple de jours de faire ça. L'hiver normal, c'est le milieu de novembre jusqu'à le milieu d'avril, puis on voit des hivers, c'est le milieu de décembre au milieu de mars. Nous autres, on aime ça quand c'est novembre à avril. Puis il y en a des gens qu'après 30 jours de la neige, puis le froid de 30, puis 35 en bas de zéro, eux autres, ils n'aiment plus ça. Bien, nous autres, le plus froid qu'il est, le plus trippant que c'est. Je l'aime tout le montonneur. Mon bombardier est mental. J'ai fait... Ça, c'est mon point de neige à ce que tu es où. J'ai une vie max à faire ça. Bien, ça marche. Ça, c'est juste phénoménal. Nous n'avons pas ce qu'il n'a pas à l'avenir. Là-bas, nous n'avons rien pour le snow. C'est juste bare-ground, mud. J'ai fait ce qu'il y a 20 ans, et je n'ai pas à l'avenir. J'ai fait ce qu'il n'a pas à l'avenir. Je suis un farmer down south, donc, dans le wintertime, je suis pretty much free to do as I please, et, quand même si ça fonctionne, je fais ce qu'il n'a pas à l'avenir. Maintenant, c'est avec ma famille, ma wife et deux enfants. Nous, on a juste tour avec eux, et puis, pour m'exciter, c'est là où j'aime comme ça, et jouer dans ce powder. Et, oui, j'ai beaucoup de fun avec ça. Died water et d'ex Massage. J'aime pas. J'aime pas. Et,әく mais petit. Jour 1 de notre périple dans le nord de l'Ontario. Condition excellente. Un gros merci aux gars qui sont venus nous guider, qui sont venus faire leur belle prouesse pour nous autres. Là, on s'en va. On va se coucher, manger, dans l'autre ordre, mais on recommence demain. Il y a des jours plus faciles que d'autres, j'imagine. À chaque semaine, vous nous envoyez des photos, puis on aime vraiment ça les montrer. Tommy Chabot, cette semaine, nous a envoyé une photo. Puis d'habitude, les gens marquent plein de commentaires, puis lui, il n'a rien marqué. Mais c'est vrai que sa photo se passe de commentaires. Bravo, mon champion. Je suis sûr que tu as eu du fun, cette journée-là. Ou ça t'a coûté cher. Après avoir fait 400 kilomètres hier de la tempête, aujourd'hui, on est très contents de se réveiller avec un beau 6 pouces de belle neige. On a été à un endroit, non, de Smooth Rock, à environ 45 minutes. On monte ici en camion. C'est appelé Abitibi Canyon. Il y en a plusieurs qui décollent de Smooth Rock puis arrivent ici. Bien, ça fait une longue journée pour retourner. Quand tu rentres dans les canyons, c'est rien que des grosses montagnes qu'on s'amuse dedans. Puis ce qui arrive dans ce cas-là, bien, t'as reçu pas mal. Puis si tu fais pas des petits feux sur les bords pour t'en chauffer, bien, pour t'en rendre là-bas, tu peux geler. Ça vient froid. Nous autres, on aime venir en camion avec des trailers. On met les motoneiges là-dedans, puis on en revire. Donc, au menu pour dîner, on a de la saucisse de dépanneur, la bonne vieille saucisse hot dog, très facile à transporter, et un beau petit morceau de bois pas trop sec pour faire chauffer la saucisse. Normalement, à toutes les deux saucisses, il faut changer le morceau parce qu'on l'a trop brûlée. C'est un bel endroit. C'est un endroit, ça fait des années qu'ils sont ici, mais ça fait juste environ 5 à 8 ans qu'ils ont commencé à explorer ça avec les machines, avec les 9 machines qui ont sorti, avec les tracks de 2 pouces, puis les 3 pouces, puis 2 pouces et demi, puis les gros moteurs de 800, puis les motoneiges sont parties pour faire ça. Bien, on rentre ici, puis c'est juste comme jouer. C'est comme aller à un cirque où c'est comme... Il n'y a pas de loi. Soit ici, on peut faire ce qu'on veut, on peut sauter, on peut couper les bancs, on fait tout. À chaque fois que tu vas te promener, c'est tout le temps quelque chose de nouveau. Tu vas, puis t'explores, puis tu trouves tout le temps des nouvelles zafires à chaque jour. Dans le coin-cite, là, c'est... Bien, je veux dire, à une heure de smooth rock, c'est comme... C'est notre backyard, là. Puis tu ne peux pas pogner une place meilleure que ça pour des crocs. Avec le montant de neige qui est tombé dans les dernières semaines ici, on vient juste de pogner un autre pied, un bon 30 à 40 cm de neige. Puis oui, ça nous aide puis pour rentrer là-dedans puis s'amuser avec ça. Puis le plus qu'on a, le plus qu'on s'amuse. C'est un endroit que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme aller à un parc. Puis le parc ici, c'est appelé Abitibi Canyon. C'est vraiment une belle place pour s'amuser, pour tout le monde. Ça a l'air de rien d'en bas comme ça, là, mais à peu près un bon 200 pieds de dénivelé. Très, très belle côte. On va aller l'essayer. Fraserdale, c'est un endroit où je pense que les années, c'est des 40, ils ont bâti une grosse dame d'hydro. Puis dans ce temps-là, la construction, c'était... Je pense que ça a pris après 11 ans pour le bâtir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti un village. Ils ont bâti des maisons puis tout le monde est resté là. Après, la dame était construite, mais il n'y avait plus de raison pour garder ça. Sur les maisons, c'est fait vendu, ils ont dit de décoller. Mais là, ce qui arrive avec les autres projets qui arrivent avec l'hydro, il y a toutes sortes de compagnies qui sont ici puis ils sont après rentrés dans les autres rivières qui rentrent dans la grosse rivière ici, appelée la Abatebi. Puis ils sont après bâtir des dames. Puis ils ont après un autre 5 à 10 ans d'ouvrage ici. Là, tu vas voir qu'au lieu de mettre des bâtisses permanentes, ils ont tous rentrés avec des compres. Puis c'est des projets avec les Autochtones. Puis ça va aller pour un bon autre 5 ans minimum. On a eu la chance de venir à la fin de l'automne cette année pour découvrir les sentiers de quad. Et on a fait aussi un peu de motos de double usage dans le coin. Et on savait que ça s'en venait, qu'on viendrait pour cet hiver. Et je vous dirais que je commençais à avoir out. Je savais un peu de quoi ça avait l'air parce qu'on l'a fait un peu. Mais on voyait que les gens sont bien organisés. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a au Québec. Mais c'est surtout le fun de voir des endroits qu'on n'a jamais vus. Moi, c'est ça que j'aime dans Montanèche, c'est découvrir des nouvelles places. Et là, au Québec, depuis les années, j'en ai fait beaucoup. Et je suis vraiment content de venir ici voir de quoi ça a l'air la motoneige. Et en plus, on est très chanceux. Il y a de la neige en profusion. Il y a de la neige avec mes amis qui sont en train de trailler et boondocker, off-trail-riding avec mes amis comme vous. Le club, nous avons beaucoup de volunteers mais nous pouvons toujours plus. Mais nous sommes toujours en train de pouvoir tout tout et parfois de neige tout. Donc, il dépendra qui a l'air à quel moment de l'année. Nous avons environ 450 km de trailler. Et nous avons trois groomers pour maintenir. Nous avons beaucoup d'aujourd'hui de la route et d'aujourd'hui d'aujourd'hui qui viennent à Cochrane et ils sont dans notre district de la route de la route de Horne-Payne et de la route de Gervalton de la route de l'Abbatepe de Canyon qui est à 150 km d'aujourd'hui de la route de la route et nous sommes 40 km d'aujourd'hui de Timmins et d'aujourd'hui 30 km d'aujourd'hui de l'air de la route de l'arrière d'aujourd'hui d'aujourd'hui de la route de Cochrane est-à-dire de l'Union et tous les sont disponibles à leur préfet de la route d'aujourd'hui 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 de la route de l' Heck de la route de l'Abbatepe d'Abbatepe de Cochrane beaucoup pensent que le monde est difficile d'aujourd'hui d'aujourd'hui de l'Abbatepe d'aujourd'hui de la route d'aujourd'hui de la route d'aujourd'hui de l'autèce de biaudat de la route d'aider des deux On est à notre troisième journée dans le nord de l'Ontario. On est juste ici au nord de Capus Kaysing et on a quatre riders qu'on pourrait qualifier de professionnels surtout qu'il y en a un dans ce groupe-là qui a déjà fait les X Games. Donc on va avoir une journée bien remplie et comme vous pouvez voir, eux autres sont prêts et moi, je ne suis pas encore prêt. Let's go! On aime ça, la visite, puis pour les emporter avec nous autres, puis les montrer qui c'est qu'on a dans notre cours. Comme j'ai dit à beaucoup de monde, au lieu d'aller au sud, au pays chaud, venez au nord. Venez au nord, il fait froid, on s'habitue, on s'organise pour le froid, puis on s'amuse. Puis c'est un temps avec assez de plaisir qu'on ride de ça. Pour moi, la motoneige, ça a commencé quand même assez jeune, mais je dirais que c'était vraiment pas la même sorte de motoneige qu'on fait présentement. Ça représente la liberté. Quand je suis sur ma machine, je n'ai pas besoin de passer à n'importe quoi. C'est moi puis la machine dans une trail, puis avec mes amis, donc pas besoin de passer à rien. C'est une affaire de chum. La fin de semaine, elle arrive, puis on est ensemble, on fait de la motoneige. Et c'est souvent le vendredi soir, on s'appelle après le boulot, puis c'est ça qui est nos plans le lendemain. Arrêter de faire la motoneige, ça serait hors question, absolument. C'est ça que je fais la fin de semaine quand elle arrive. On a des bebelles d'été, mais on veut tout le temps faire la motoneige. Il n'y a pas un sport qui nous donne la vitesse puis la liberté de se promener comme sur un lac, disons. C'est bon l'été. Vous avez envie de venir faire une randonnée avec moi et Ken et toute l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire moi et Ken? Eh bien, voilà votre chance. Allez vous inscrire sur notre page Facebook, puis vous allez peut-être vous retrouver ici même, au Rabasca Lodge, avec une soirée dans un chalet extraordinaire, de la bouffe super cool, mais une journée, une randonnée de Montgol avec moi puis Ken. ça va être malade. Allez vous inscrire sur notre page Facebook. Let's go! OK, Ken, on y va. On va rider. Dépêche-toi. Ben oui. Ken, ben oui! J'ai fait le motoneige depuis que je suis tout petit. J'étais assis devant mon père, puis on allait à la pêche, puis je te dirais vers l'âge de 6-7 ans, bien, je ferais la motoneige à mon père, puis il mettait un bloc sur l'accélérateur, puis je pouvais aller me promener s'en aller trop vite. Ensuite, bien, j'ai eu de la mienne par après, puis... Ouais, bien, comme ma mère, elle, c'est une femme qui faisait beaucoup de sentiers, comme avec son groupe d'amis, puis comme elle prenait des passes chaque année. Et puis, évidemment, moi, quand j'étais jeune, j'allais avec elle, puis on connaissait bien les chantiers. Elle s'en allait plus de clubs aussi, fait qu'on faisait les rallyes. Ben, j'ai commencé avec une motoneige à... Puis on avait pris goût à ça, comme on faisait plus en plus dehors-piste. Mais là, vraiment, on peut se le payer, les motoneiges, puis l'offre est là aussi, comme... Il est en fond, comme spécialisé pour ce qu'on veut faire. C'est plus facile de... T'arrives d'être au concessionnaire, t'achètes ce que tu veux pour ce que tu vas faire avec. C'est sûr que la température a beaucoup à faire avec ça. Comme on disait d'autres, on cherche beaucoup, comme... On va attendre les tempêtes, parce que là, on va être certain d'avoir une bonne quantité de neige. Ensuite, on se perd entre amis, on essaie de figurer qui va amener... qui va amener quoi. On est quand même bien équipés, là. Puis un peu comme aujourd'hui, on va aller dans notre terrain de jeu, mais on va toujours comme revenir, ou bien, faire un lunch, vraiment dans le bois, faire un feu, comme... Sans nécessairement aller coucher là ou louer un motel, là. Comme on reste local, mais on... C'est sûr, on se tient à l'entour, puis on lunch, là. Bien, différents niveaux de riding, aussi. C'est sûr qu'il y a le niveau de riding, mais il y a aussi la machine, qui vient avec, toi. Mais souvent, les gars, ils sortent de la journée, puis ils se disent, « J'ai amélioré aujourd'hui. » Tu sais, on s'est poussé. C'est toujours un petit peu... Il y a un risque, aussi, là, d'endommager la machine, tu sais. Mais tu sais, on se pousse, puis à chaque fois, on se sent meilleur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis à bout de souffle. Ça fait trois minutes qu'on est partis. Wouhou! Moi, c'est un sport que je fais toute ma vie, puis j'adore ça. Puis c'est ça que je fais tout l'hiver, du mois de novembre au mois d'avril, puis c'est vraiment ma passion. J'ai commencé environ à l'âge de 10 ans à courser. Je m'ai toujours promené dans le nord de l'Ontario, tu sais, juste ici depuis là. Puis à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à courser, puis j'ai juste monté les niveaux, puis éventuellement, rendu ici. D'à peu près 10 à 14 ans, tu es sur des fans courbes, qu'on appelle. Ça fait que c'est des machines avec moins de force un petit peu. Puis là, après ça, tu montes, tu sais, dans le sport, semi-pro, pro, puis des classements même. Je pense qu'on a huit week-ends de suite aux États qu'il faut faire, neuf en comptant X Games. Puis là, je course aussi au Canada à peu près trois à quatre fins de semaine par hiver. Là, on pratique durant les semaines, puis on se prépare pour les courses. Pour moi, c'est plutôt le hors-piste. Tu sais, d'aller se promener où il n'y a pas de traces, tu sais, dans les côtes, puis tout ça. C'est ça, moi, j'aime faire plutôt, puis c'est ça qu'on est ici pour faire. Bien, comme c'est là, je suis à un niveau le plus haut, peut-être dans le pro. Ça fait que comme c'est là, j'aimerais juste mieux essayer d'améliorer mes résultats, puis tu sais, d'être capable de gagner. Moi, j'aimerais juste pouvoir continuer à promener dans le nord de l'Ontario, puis, tu sais, avoir du fun de même, pour moi, ça serait le fun. Ça fait toute ma vie que j'en fais à chaque hiver. Ça fait que c'est une grosse partie de ma vie. Ah oui, c'est sûr, je m'entraîne beaucoup durant l'été pour pouvoir courser l'hiver, puis, tu sais, juste pour pouvoir venir rider après quelque temps. Participez au grand concours, profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale, et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix t'a sorti d'une protection air médic à vie. Pour participer, visitez le rds.ca par oblique hds. Histoire de senti vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Morin Sport Et par Skidoo BRP Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...